salut les bricolos c'est Cédric de bricolage facile et je vous propose aujourd'hui de voir en détail cette visseuse à choc la dernière de chez Ryobi une visseuse à choc sans fil 18 volts et en plus brushless donc on va voir ça tout de suite en détail dans la séquence qui suit donc avant de rentrer dans le détail et de voir une démonstration de cette visseuse à choc donc sachez qu'il s'agit donc d'une machine fonctionnant en 18 volts donc elle est bien sûr compatible avec l'ensemble des autres l'ensemble des batteries 18 volts one plus de chez Ryobi qui sont elles-mêmes compatibles avec l'ensemble des autres outils Ryobi one plus voilà donc sachez aussi qu'elle est équipée en fait d'un moteur brushless donc pour rappel le moteur brushless offre le double avantage d'améliorer l'autonomie globale de la machine mais aussi les performances donc ce qui nous permet d'avoir une visseuse à choc qui est capable de produire un couple de 270 Nm ce qui est assez important pour une machine aussi compacte donc c'est vraiment un point fort de cette machine ce qui concerne les 270 Nm sachez qu'en fait cette visseuse à choc offre l'avantage de pouvoir régler le couple de vissage de la machine donc on a quatre positions ici en dessous avec un gros bouton pour les sélectionner donc on a une position classique de 1 à 3 qui permet de régler le couple de 50 Nm pour la position 1 jusqu'à 270 Nm pour la position 3 mais aussi la grosse la grosse innovation c'est la quatrième position qui est le deck drive et qui permet d'améliorer enfin qui permet de régler automatiquement le couple et la vitesse de vissage pour s'adapter au mieux aux vis que vous allez que vous allez utiliser sinon l'autre caractéristique après le couple de caractéristiques importantes d'une visseuse à choc c'est le nombre de coups qu'elle est capable de produire puisque qui dit choc dit coup donc là sur cette machine on peut on peut aller jusqu'à 3900 coups par minute donc pour rappel le cette cette fonction en fait permet de donner des coups très rapidement sur sur la visseuse enfin sur la vis plutôt pour pouvoir faciliter son insertion dans le support donc ce qui est ce qui est une donnée vraiment très importante et donc du coup associé au couple ça peut ça fallecide grandement le vissage de grosses vis que ce soit en diamètre ou en longueur donc en ce qui concerne le design on a un design assez vous l'avez vu c'est assez compact on a trois leds trois leds qui permettent d'améliorer la visibilité sur sur les vis et donc on a aussi un porte embout magnétique voilà donc il suffit de tirer hop pour éjecter un embout et là on peut on peut y aller un embout complètement complètement intégré alors bien sûr je vous conseille d'utiliser des emboulons puisque avec les embouts courts ça va vraiment être un peu short donc là avec un emboulon comme celui-ci là c'est sans problème donc voilà ce que je peux vous dire sur le design on a une bonne prise en main bon là on est sur une batterie de 4 ampères ce qui ce qui apporte son poids mais sinon globalement c'est assez assez raisonnable et assez équilibré alors pour information la visseuse à choc elle même ne pèse que 1 kg et 100 g donc ce qui est relativement relativement peu voyons maintenant une petite démonstration de cette visseuse à choc avec du bois de palette assez sec des vis terrasse de 60 de long et de 40 de 4 mm pardon de large enfin de diamètre et donc j'ai utilisé des vis torx puisque c'est quand même ce que je trouve le plus adapté pour des visseuses à choc comme je vous l'ai dit aussi en tout à l'heure il vaut mieux utiliser des emboulons c'est quand même vachement plus pratique et il s'insère assez facilement ils sont complètement bloqués dans la visseuse à choc voilà donc attaquons la démonstration c'est à l'heure c'est à l'heure c'est à l'heure c'est à l'heure voilà donc vous avez vu on vit ça comme dans du beurre sans aucun problème voilà maintenant vous savez tout sur cette visseuse à choc sans fil de chez ryobi donc c'est une visseuse à vraiment très puissante comme vous avez pu le voir avec un design assez assez sympa très compact aussi et donc qui offre une bonne prise en main et une bonne maniabilité et avec son couple on peut vraiment visser des grosses vis que ce soit des vis avec un gros diamètre ou assez longue et que ce quel que soit le bois dans lequel on va pouvoir les visser donc voilà donc j'espère que cette séquence vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut 1 1 1 1 1 2 2